Rien ne m'obligeait à mourir seul. Docteur ! Amy et Rory, le dernier centurion et la fille qui attendaient. On dirait que vous avez pas chômé. Peu importe les dangers ou les difficultés, je savais que je pouvais compter sur leur présence. Au moment de partir, il faut se souvenir de ce qu'on laisse. Se rappeler les meilleurs instants. Mes amis ont toujours tenu une grande place dans ma vie. Leur avez-vous parlé de ce qui allait se produire ? Vous pourriez poser moins de questions, ça me déconcentre. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Et la femme dont vous m'avez parlé, vous l'aviez invitée, elle aussi ? Salut, mon petit cœur. Oui, elle était présente. River Sang est venu à deux reprises. Napoléon m'a donné cette bouteille. Enfin, donner est inexact, je dirais plutôt qu'il me l'a lancée. Santé ! Santé ! Et alors, quand est-ce qu'on va en 1969 ? Tout était en place. Il ne me restait plus qu'une dernière chose à faire. Mourir. Oh, mon Dieu ! Je veux que vous restiez ici. Quoi qu'il se passe, je vous défends d'intervenir. C'est un astronaute. Un astronaute de la mission Apollo, dans le lac. Regarde. Nous y voilà. Nous y voilà, enfin. Je ne peux rien empêcher. La machine a le contrôle. Laisse faire les choses, ça doit se produire. Cours ! J'ai couru. Et ça m'a conduit ici. Je me suis battue, je n'ai pas arrêté de lutter. Mais elle est trop forte. Oui, je sais. Ce n'est pas grave. C'est ici que je vais mourir. C'est un point temporel fixe. Il faut que ça se produise, c'est ainsi que ça doit se passer. Ne t'en fais pas. Tu ne te souviendras de rien. Regarde là-bas. Mais c'est moi. Comment est-ce possible ? L'arrivée que tu vois est une version future. Tu purges une peine de prison pour un meurtre dont tu ne te souviendras probablement pas. Mon assassinat. Pourquoi fais-tu une chose pareille ? Pourquoi m'obliges-tu à assister à ta mort ? Pour te montrer qu'elle est inéluctable. Et tu es pardonnée. Tu es déjà pardonnée. Pardonnée pour toujours. Mon amour, je t'en supplie, va t'en cours. Impossible. Le temps peut être réécrit. Je te le déconseille. Je te dis adieu, River. Salut, mon petit cœur. Qu'est-ce que tu as fait ? Il me semble que je viens à l'instant même de vider mon arme. C'est un point temporel. Un point temporel fixe dans le temps. Tout point fixe peut être transposé. Non, bien sûr que non. Qui t'a mis une idée pareille dans la tête ? Et alors ? Et alors ? Que s'est-il passé ? Rien. Rien. Rien ? Rien ne s'est produit. Et puis ça s'est produit en boucle. Ou si vous préférez, tout est arrivé d'un coup en même temps et ça ne s'arrêtera pas. Le temps s'écroule. À vos montres, il sera 17h02 pour l'éternité. C'est comme une aiguille sur un disque rayé. Un disque ? Vous n'avez jamais entendu parler de téléchargement ? Dixit Winston Churchill. De la poudre. Ça sent la poudre. Oh ! Je me suis servi de mon arme. Oui, apparemment on a dû se défendre. Je n'y comprends strictement rien. Les créatures qui dirigent le silence, des êtres remarquables, n'impriment pas notre mémoire. Vous pourriez être plus clair. Vous ne vous souvenez pas d'eux. Vous détournez le regard et vous oubliez leur existence. Pas de panique, Winston. En petit nombre, ils ne sont pas trop dangereux. Avancez ! Regardez le contact visuel avec les silences. Activez vos visios, transmetteurs. Je peux savoir qui vous est décliné, votre identité. Pond. Amelia Pond. Non, 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 elle est de notre côté. C'est une alliée. Non. Non, Amy. Amy. Pourquoi portes-tu ça ?